Musique de générique La mécanique quantique Et depuis on en entend parler un peu partout Dans des journaux, dans des films, sur des chaînes Youtube Et même dans certains dessins animés C'est aussi grâce à elle qu'on a des éclairages LED, des panneaux solaires et des smartphones Alors moi je vais pas essayer de vous expliquer la mécanique quantique Il y a déjà des gens qui font ça très bien Je vais plutôt essayer de vous expliquer pourquoi on n'y comprend rien Il faut s'avouer, on n'y comprend pas grand chose On entend souvent qu'elle est compliquée, bizarre, voire même contre-intuitive On va illustrer ça avec un exemple Le principe de superposition Ce principe de la mécanique quantique dit qu'une particule Donc un objet minuscule, plus petit qu'un atome Peut être dans plusieurs états à la fois On appelle ça une superposition d'états Par exemple, elle peut avoir deux positions en même temps C'est-à-dire se trouver à deux endroits à la fois Mais là ça commence déjà à clocher Parce qu'on n'a jamais vu ça, un objet qui se trouve vraiment à deux endroits à la fois En 1935, le physicien autrichien Erwin Schrödinger a proposé une expérience de pensée Qui a ensuite été nommé d'après lui le chat de Schrödinger Imaginez une boîte dans laquelle il y a un chat Dans cette boîte se trouve également une bouteille de poison et un marteau Le marteau est actionné par un mécanisme relié à une particule avec la règle suivante Si la particule change d'état, le marteau tombe, libère le poison et c'est mal barré pour le chat Par contre, si la particule ne change pas d'état, rien ne se passe et tout va bien pour le chat Tant que vous n'avez pas ouvert la boîte pour regarder à l'intérieur Vous pouvez seulement vous baser sur ce que vous savez sur la particule pour prédire l'état du chat Et ce que vous en savez, c'est qu'elle est dans les deux états à la fois La logique voudrait donc que le mécanisme soit à la fois actionné et non actionné Le poison à la fois renversé et non renversé Et donc le chat à la fois mort et vivant D'un côté, cette expérience de pensée est assez cool Parce qu'elle permet de sentir un peu comment fonctionnent les particules En les rattachant à quelque chose qu'on connaît, ici un chat Mais elle souligne en même temps que ce comportement n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on connaît Si vous ouvrez la boîte, vous verrez bien que le chat est soit mort soit vivant Un chat ne peut pas être à la fois mort et vivant Personne ne se dit Mais oui c'est clair Les objets peuvent être dans plusieurs états à la fois Les principes de la mécanique quantique sont contre-intuitifs Ils ne collent pas avec ce qu'on connaît du monde qui nous entoure On n'arrive pas à se les représenter en fait Mais alors c'est quoi cette intuition qui ne colle pas vraiment avec la mécanique quantique ? En fait c'est assez difficile de se rendre compte des choses qui sont intuitives Parce que justement elles le sont On va prendre quelques exemples pour comprendre ce que c'est l'intuition de la physique Regardez cette image Il n'y a pas quelque chose qui vous dérange ? Normalement vous dites quelque chose comme La photo est truquée ou bien L'objet est collé ou lesté Ça c'est parce que même sans vous en rendre compte Vous sentez que l'objet devrait tomber Vous avez en fait une bonne idée de la gravité, de la chute des objets Un autre exemple Si je vous montre ces deux feuilles de papier Bon elles sont pareilles Il y a la même quantité de papier dans les deux Maintenant si je plie une des deux 10 ans d'origami Voilà maintenant si je vous montre Cette belle feuille de papier Cette espèce de truc plié Là à votre avis est-ce qu'il y a la même quantité de papier dans les deux ? Bah oui vous pouvez dire qu'il y a la même quantité de papier dans les deux feuilles Même si celle-là est pliée Ça c'est parce que vous savez qu'un objet conserve un certain nombre de caractéristiques De grandeur comme le volume, la masse Sauf s'il est transformé par exemple si on lui ajoute ou qu'on lui retire quelque chose On associe ces caractéristiques à l'objet Et en fait elles nous sont très utiles pour prédire son comportement Comme dans ce dernier exemple Imaginez que vous avez une balle dans la main Si c'est une balle en mousse Vous savez qu'elle est plutôt molle et légère Donc si vous la faites tomber sur votre pied C'est pas très grave, vous aurez pas trop mal Maintenant si c'est une boule de pétanque Maintenant imaginez que c'est une boule de pétanque Là vous savez qu'elle est plutôt dure et lourde Et que donc si vous la faites tomber sur vos orteils Vous allez avoir un peu plus mal Bon résumons On sait que les objets qui nous entourent ont des caractéristiques Même sans pouvoir les mesurer très précisément On peut les estimer On sait aussi que, sauf si l'objet subit une transformation Les caractéristiques restent à peu près stables, constantes Et ces caractéristiques nous aident à prévoir le comportement des objets Par exemple leurs mouvements, leurs interactions Ou alors leurs interactions avec notre corps En réalité on passe même notre temps à simuler le comportement des objets On pourrait presque dire qu'on est des pros de la simulation Et tout ça, ça forme l'intuition de la physique Mais alors d'où elle vient cette intuition et à quoi elle sert ? La psychologie du développement est un domaine de la science qui s'intéresse à la formation de l'intelligence Par intelligence on entend un ensemble de capacités comme le langage, la mémoire, le fait de pouvoir planifier des actions Et aussi des choses toutes simples Comme pouvoir comparer deux objets, prévoir leurs mouvements, leurs comportements Bref, avoir cette intuition Mais tout comme le langage, la mémoire, cette intuition, on ne l'a pas toujours eu Je vais vous montrer une vidéo réalisée à l'université de Inver Hills aux Etats-Unis Tell me, I'm going to pour blue water into each of these cups Good, ok, now watch this We're going to take the blue water from this glass And we're going to pour it into this glass Now, does this glass have more water ? Does this glass have more water ? Or are they the same ? Has more water This one has more water ? Can you tell me why ? Because that one's higher than that one Cette expérience montre deux choses La première, c'est que cet enfant ne sait pas encore que le volume ne dépend pas que de la hauteur Mais plus important encore, il ne sait pas que transvaser un liquide ne modifie pas son volume, sa quantité En fait, on estime qu'il va apprendre ça seulement vers 7 ou 8 ans Avec des expériences de ce type, on pourrait retracer les étapes de la formation de l'intelligence chez les enfants C'est ce que Jean Piaget, une des grandes figures de la psychologie du développement, a fait Jean Piaget est né en Suisse en 1896 Il a commencé sa carrière de scientifique comme biologiste Et il était passionné par les mollusques Plus tard, il s'est beaucoup intéressé au développement de l'intelligence chez les enfants Dans un documentaire réalisé en 1977 On voit ses collègues, Johanna Berthoud et Claude Meunier Proposer tout un tas de tests à des enfants de différents âges Et observer leurs réactions Grâce à ces expériences, Piaget a pu décrire des stades de développement de l'intelligence Et il y en a 4 Le stade sensorimoteur Le stade préopératoire Le stade des opérations concrètes Et le stade des opérations formelles Pendant les deux premiers stades, l'enfant va acquérir ce qu'on appelle la permanence de l'objet Il va comprendre que les objets existent toujours même s'il ne les voit plus Et il va créer des images mentales de ces objets Qui sont une sorte de simplification Par exemple, un chien c'est un animal avec 4 pattes qui fait bouffe Il va aussi intégrer le principe de causalité Action, réaction Et il va utiliser les images mentales des objets pour prédire leur comportement C'est comme ça qu'il va intégrer la base des lois de la physique Mais ce qui est intéressant c'est que l'enfant apprend ça sans qu'on lui explique vraiment Il le fait de façon intuitive, en faisant des expériences, en testant encore et encore Par exemple, quand un bébé fait tomber son biberon par terre pour la dixième fois En fait, il est juste en train d'apprendre le fonctionnement de la gravité Mais à ce stade, l'enfant a encore du mal avec ses images mentales Il a du mal à les manipuler Ce n'est qu'au stade des opérations concrètes que l'enfant va vraiment réussir à manipuler Ses images et apprendre par exemple le principe de la conservation des grandeurs Il y a deux choses très importantes à comprendre dans la théorie de Piaget La première c'est que le développement de l'intelligence se fait au service de l'adaptation au milieu Comme on apprend en expérimentant, en testant avec les choses qu'on rencontre dans notre vie de tous les jours Les choses qu'on rencontre pas, et bah on les connait pas Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais vu la mer ne sait pas ce que c'est une vague Et il sait pas non plus l'effet que ça fait quand on se la prend dans la tronche La deuxième chose importante, c'est que l'intelligence se forme par couches successives Un peu comme une pyramide Il faut passer le premier stade pour arriver au deuxième, etc Alors les âges peuvent varier un petit peu en fonction du milieu, en fonction de l'éducation Si on va à l'école ou non, mais les stades se suivront toujours dans le même ordre Piaget se définissait comme constructiviste Il disait à ce propos Je suis constructiviste C'est-à-dire que je pense que la connaissance est affaire de continuelles constructions nouvelles Par interaction avec le réel Et ne sont pas préformées Il y a créativité continuelle C'est-à-dire que l'intelligence n'est ni complètement innée, préformée Par exemple inscrite dans nos gènes Ni complètement acquise C'est pas une simple copie du monde qui nous entoure En fait, il y a un aller-retour permanent entre ce qu'on sait, ce qu'on sait faire Et ce qu'on observe, ce qu'on expérimente de notre environnement Quand on découvre quelque chose de nouveau, on ne l'intègre pas tel quel On va d'abord essayer de le rattacher à quelque chose qu'on connaît déjà Pour ça, Piaget donne l'exemple d'une expérience vraiment très simple Demandez à un enfant de dessiner un triangle Comme ça ? On voit que dans l'esprit de l'enfant, un triangle c'est un ensemble d'attributs Trois côtés avec des pointes Pour un losange, ce sera plutôt un carré, donc quatre côtés, mais aussi avec des pointes On gagne donc de nouvelles connaissances en mettant à jour celles qu'on a déjà Après avoir compris que le losange, c'est pas vraiment un carré avec des pointes Mais quelque chose de vraiment différent On va créer une nouvelle casse losange dans notre esprit Bon, maintenant, revenons à la mécanique quantique Maintenant qu'on sait un peu mieux comment se forme notre intuition de la physique On va essayer de comprendre ce que c'est le problème avec la mécanique quantique Et en tout cas, essayer de faire une hypothèse C'est un problème d'échelle et de couche Comme notre intelligence se développe par interaction avec notre environnement Dans le but de s'y adapter On ignore les choses qui n'en font pas partie Les objets minuscules appartiennent à l'échelle microscopique Alors que nous, par exemple, on appartient à l'échelle macroscopique C'est presque deux mondes différents en fait Ces particules, on les voit pas, on les expérimente pas au quotidien Donc on pourrait se dire que ça sert à rien de les comprendre en fait Même si en réalité, on pourrait discuter de ce point-là pendant très longtemps Mais on va se le garder pour une prochaine fois Toujours est-il qu'on les comprend pas pendant l'enfance Comme on comprend le reste, le monde macroscopique De façon un peu intuitive Bon, mais quand on en entend parler plus tard On pourrait comprendre à ce moment-là Comme quand on entend parler de bactéries en cours de SVT au collège par exemple Là, même si on les voit pas, on arrive à s'imaginer qu'elles nagent un peu Parce que nous aussi on a déjà barboté dans la piscine On arrive à s'imaginer qu'elles se reproduisent Parce que... on a déjà vu des documentaires animaliers Mais avec les particules, ça fonctionne pas comme ça Comme l'enfant qui dessine un carré avec des pointes pour faire un losange Et bah on fait de la merde On essaie d'imaginer des particules Comme des billes avec des caractéristiques un peu stables Alors qu'en fait, c'est juste pas comme ça que ça se passe Mais comme notre intelligence se développe comme ça par couches successives On va toujours utiliser ce qu'on connaît déjà pour comprendre quelque chose de nouveau C'est très difficile d'accepter que quelque chose est complètement différent De tout ce qu'on connaît déjà Et de créer une nouvelle représentation exprès pour ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501